Sur un plan frappézoïdale, je ne sais pas si vous avez vu la face au fond, là c'est plus étroit qu'au fond, donc ça veut dire qu'il y a en plus ces goûts d'arêtes, c'est-à-dire les arêtes, vous voyez, ce sont ce que vous voyez là, la jonction des pierres, et en plus ils ont assisé, c'est-à-dire que ce sont des pierres prédisposées à l'assise horizontale. C'est assez difficile à faire, parce que pour faire ça il faut un coffrage en bois, parce qu'on ne dit pas direct un coffrage en bois, donc ce qu'on fait, c'est du bois, c'est du bois, c'est du bois, c'est du bois, la jonction, elle est sur l'arête. Et d'ailleurs au passage, je cite un élément technique, que sur les piliers vous voyez bien, c'est que comment on faisait pour tailler les pierres, et bien on commençait par une pille comme des tétudes, c'est-à-dire qu'on voit bien des traces de tétudes sur les bouts, et là après, les piliers sont soignés, on en voit que j'ai vu, et après on finissait, vous voyez, les piliers comme ça, on voit les piliers. Avec un boulot, qui s'appelle la laie, alors la laie c'est quoi, c'est une hache, c'est comme une hache, sauf que la hache elle est courbe, elle est sur l'idée, la laie elle est droite, donc on travaille, on s'empuie bien, on manche sur la cuisse, et pof, 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 comme ça, et on s'en a planou le temps, mais il reste, en général, la trace. C'est ce qu'on voit très bien ici, parce qu'il y a de l'air maintenant.